Les formulaires, troisième partie. Nous arrivons à la fin de la construction de notre formulaire HTML. Pour qu'un formulaire soit complet, une fois qu'il est rédigé, nous devons trouver en bas deux boutons normalement. Le bouton Envoyer, qui permet d'envoyer les données au serveur, et puis le bouton Annuler, qui permet de blanchir l'intégralité du formulaire pour pouvoir le recommencer. Ces boutons vont faire appel à certaines balises HTML particulières. On va cependant faire quelques modifications dans notre page. Je vais recharger la page. Une fois que nous arrivons à la fin, après le textarea, là je suis sur index, on va aller sur contact. La opt-group, le textarea est ici. Une fois qu'on a terminé le paragraphe, et avant de fermer le formulaire, nous allons rajouter nos boutons. Les boutons, c'est à nouveau des inputs type. On va appuyer sur la touche entrée. On va sauter une ligne, quand même, par sécurité. Sauter une ligne, ce n'est pas juste mettre un paragraphe, parce que celui-ci risque d'être ignoré par le navigateur. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va rajouter un espace incécable. L'espace incécable, c'est enbsp.virgule. Ça permettra comme ça de mettre un caractère dur. On ne verra rien, mais je suis sûr que ça sautera une ligne. Ensuite, on va ajouter notre bouton. J'ai mis mon slash p un peu trop près. On va rajouter notre bouton, qui, lui, va se trouver dans un paragraphe aussi. P, input type égale submit. Ça, ça va faire un bouton envoyer, en fait. C'est-à-dire que quand on va cliquer dessus, les données seront envoyées au serveur. Sauf que je n'ai pas envie qu'il apparaisse le mot clé submit dessus. Je vais mettre un texte particulier. Donc, là, on va rajouter une propriété value égale. Et là, on va mettre le texte. Par exemple, envoyer la remarque. Ce qui apparaîtra sur le bouton. Et comme ça, l'internaute saura qu'en cliquant là-dessus, il va appuyer sur le bouton envoyer. Je ferme mon chevron. Et je ferme mon paragraphe. Non, avant de fermer mon paragraphe, à côté de ce bouton submit, je vais mettre un autre bouton, qui est le fameux bouton annuler. Donc, pour mettre ce deuxième bouton annuler, c'est à nouveau un input type égal. Sauf que cette fois-ci, ça ne va pas être un bouton type égal submit, mais type égal reset, pour annuler les données. Là aussi, on va mettre value égale. Et en texte, on va mettre recommencer la saisie. Je ferme mon chevron. Je ferme mon paragraphe, qui est ici. Et cela devrait fonctionner. Donc, j'enregistre. Je fais réapparaître mon navigateur. Je réactualise. Et donc là, j'ai bien mes deux boutons. Envoyer la remarque et recommencer la saisie. Donc, on va imaginer que je tape Louis Dupont, etc. On va cocher la loutre d'Europe. Là, on va mettre un petit texte par défaut. Blablabla. Je ne le remplis pas complètement. Et quand on clique sur recommencer la saisie, tout est blanchi. Donc, ça, ça marche. Là, on recommence. Alors, on va mettre un blablabla. Et si j'appuie sur Envoyer la remarque, vous voyez que là, ça ne se blanchit pas. Les données sont renvoyées. Par contre, bien sûr, comme je redirige vers un serveur qui s'appelle mon serveur.com dans un dossier cj binuel script, ça n'existe pas. Donc, forcément, il met un message d'erreur. Mais en tout cas, les données ont bien été envoyées. Nous allons améliorer. Pour terminer notre petit formulaire, je vais faire ce qu'on appelle un regroupement. Nous allons regrouper un petit peu les balises qui vont ensemble. Donc là, on voit qu'il y a une section qui s'appelle mieux vous connaître. Ici, on a une section qui s'appelle ce que vous voulez nous dire. J'aimerais faire ressortir cela. Et il y a donc des balises qui sont dédiées à cela. Enfin, il y a une balise qui est dédiée à cela et qui s'appelle Fieldset. Alors, on va essayer de placer cette balise Fieldset qui mettra un petit tiré autour de nos grandes sections. Je vais rebasculer sur ma version Contact HTML juste sous le titre H1 et avant de mieux vous connaître, on va rajouter une balise Fieldset. Ce Fieldset va se terminer juste avant le ENBSP qu'on a rajouté. Dans la section ce que vous voulez nous dire, slash P. On va séparer aussi un petit peu ces deux sections par un P et NBSP point virgule slash P. Comme ça, ça séparera les deux blocs mieux vous connaître et ce que vous voulez nous dire par un saut de ligne. Et nous allons fermer le Fieldset à ce niveau-là. Donc, on va mettre slash Fieldset. On va maintenant refaire la même chose, c'est-à-dire qu'on va remettre un Fieldset en dessous le ENBSP et on va le refermer tout à la fin. Alors là, j'ai mon slash P, slash Form. Donc, après le slash P, je vais remettre un slash Fieldset. Voilà. Donc là, j'ai délimité. On va enregistrer. On va visualiser le résultat en actualisant les données. Voilà. Donc, ça m'a fait deux blocs, deux carrés, en fait, qui me séparent bien les deux données. On va aller encore un petit peu plus loin. C'est-à-dire qu'on va écrire quelque chose sur le trait. Donc, pour écrire quelque chose sur le trait, là, en plein milieu du trait, on va rebasculer au niveau de notre Fieldset. Donc, sous Fieldset, je vais rajouter un champ qui s'appelle, enfin, une nouvelle balise qui s'appelle Légende. Et cette Légende, on va écrire le titre. Mieux vous connaître. Voilà. Là, on va mettre Slash Légende. Alors, est-ce que là, je l'ai bien positionné ? Bon, Fieldset, je suis en train de réfléchir. En fait, j'aurais dû mettre une section Mieux vous connaître. On va voir. Donc, je ferme mon Slash Légende. Voilà. Et puis, on va mettre une Légende dans le deuxième Fieldset également que je cherche. Ici, vos remarques au sujet des Loots, Fieldset, mieux vous connaître. Mais voilà, c'est parce que je me suis trompé, en fait. Le mieux vous connaître, aller en haut. Contrôle, X, mieux vous connaître, juste après Fieldset. Et la Légende du deuxième Fieldset que l'on va placer ici, Légende. On va remettre le même titre, ce que vous voulez nous dire. Et on va fermer par un Slash Légende. On va enregistrer. Nous allons actualiser. Et donc, on voit que le titre réapparaît. Il va mieux vous connaître et ce que vous voulez nous dire. On va rajouter un dernier champ dans notre page, dans notre formulaire de contact. imaginons que ce formulaire de contact, imaginons que ce formulaire de contact, je l'ai placé à différents endroits, sur différents sites. Peut-être que quand je reçois la réponse, je voudrais savoir de quel site il provient. À ce moment-là, on va mettre ce qu'on appelle un champ caché. Le champ caché, en fait, c'est juste un nom qui va revenir. C'est un espèce de petit mouchard. En fait, c'est un nom qui va nous revenir et qui va rapporter le texte, la provenance, ce qui peut rapporter la provenance, en fait, du formulaire. Alors, pour faire cela, on va se mettre au niveau de la page contact. On va aller juste au début du formulaire. Et là, en fait, on va rajouter un input type égal hidden. Ce input type égal hidden, on va mettre name égale origine. Ça donnera l'origine de ce formulaire avec une value, donc une valeur qui sera attribuée à ce nom de variable origine qui sera l'outre prodige pour projet digital. Comme ça, je sais que ça vient de ce site web qui a été fait pour la licence projet digital. Par contre, il ne faut pas oublier de refermer le chevron, chose que j'ai oublié. Il ne restera plus qu'à visualiser. Alors, on peut regarder, mais aucune modification, normalement, aucune modification ne doit apparaître. Si on voit quelque chose, c'est que j'ai fait une faute de frappe, mais on ne voit rien. Simplement, quand on va cliquer sur le bouton envoyer, dans la variable origine qui sera envoyée, il y aura marqué prodige. Et donc, je saurai de quel site cela provient. Ensuite, nous avons encore quelques petites options pour améliorer les formulaires. On peut définir l'ordre des tabulations. Vous avez vu que quand je suis sur mon site, à chaque fois que je tape sur la touche tab, eh bien, on bascule de l'une à l'autre, d'un champ à l'autre, on pourrait très bien changer cet ordre. On n'est pas obligé de respecter cet ordre. Mais, dans tous les cas, en général, c'est ce que l'on souhaite. Donc, en fait, il suffira simplement de rajouter un petit attribut qui s'appelle tabindex. C'est un attribut que l'on mettra dans chaque champ dans lequel le curseur doit pouvoir se positionner. Je reviens dans ma page contact. Et puis là, il faut avancer doucement. Donc, il y a le form, input type égale hidden, on ne fait rien. H1, fill set, légende, j'oublie un S. Mieux vous connaître, label for prénom. Voilà, ça, c'est la première. Donc, dans le input type égale texte, on va aller au bout. Et là, on va rajouter tabindex égale 10, par exemple. Et on va aller de 10 en 10. Comme ça, si demain, je rajoute une ligne entre les deux, je pourrais mettre un tabindex égale 15. Ça ne m'obligera pas à refaire toute la numérotation. On va continuer. Là, je vais rajouter tabindex égale 20. ensuite le mail. On va rajouter. Alors, pour aller un peu plus vite, je vais copier-coller le tabindex avec l'espace. CTRL-C. Donc, ici, je vais mettre un tabindex égale 30. Puis, le nom d'utilisateur, on va rajouter un tabindex égale 40. Donc, là, on est au bout. Je vais le faire aller à la ligne. là, on va rajouter tabindex égale 40. Ensuite, on va aller dans le mot de passe tabindex égale 50. Pour le sexe, alors là, on doit pouvoir passer de l'une à l'autre. Donc, je vais mettre tabindex égale hop, je n'ai peut-être pas mis au bout d'endroit. Ah si. CTRL-V. Tabindex égale 60. Dans le deuxième, tabindex égale 70. On descend. On passe dans le deuxième filet 7. Le H2, on ne met rien. Le P, on ne met rien. Et là, on recommence avec les cases à cocher. Donc, la case à cocher, on va mettre 80. Et on pourrait changer l'ordre. On pourrait commencer là, par exemple, la 10. C'est vous qui définissez l'ordre dans lequel les champs, dans lequel on va accéder au champ lorsqu'on appuie sur la touche de tabulation. Ensuite, ici, deuxième checkbox, checkbox, hop, 90. 10. Ensuite, on arrive dans le label. Donc là, je dois arriver sur le premier. Donc, opt-group, on ne fait rien sur le opt-group. Par contre, pour novice, on va mettre 100. dans le select-ed, on va mettre 110. Le avant, c'est 120. On arrive à la fin. 130. Ensuite, on passe au texte arrière. 140. Et puis, les boutons submit. 150. Et annuler, 160. voilà. Donc là, j'ai mis toutes mes ordres de tabulation. Je sauvegarde. Bien entendu, quand je viens ici, je n'ai pas lancé mon navigateur. Quand je viens sur mon navigateur et que je réactualise, ça ne change rien puisqu'en fait, je n'ai pas changé le S de vous qui passe, mais j'ai bien mes tabulations qui respectent. Je passe de l'un à l'autre. On va maintenant terminer avec les touches de raccourci que l'on peut accéder. si, par exemple, je veux arriver directement sur mon texte ARIA, on pourrait très bien dire qu'en faisant ALT majuscule C, j'arrive directement dans cette zone de texte. Pour faire cela, on va retourner dans le texte ARIA. On va mettre un raccourci. donc le texte ARIA, il est ici. Non, c'est mon slash texte ARIA. Le texte ARIA, il est ici. Derrière le tab index, on va rajouter un access key. Access key, ça me permettra d'aller directement sur une page. Alors, on va rajouter access key égale guillemets C guillemets. Voilà, ceci est fait. CTRL S. Je vais retourner maintenant sur ma page web. Je vais actualiser. On va remonter en haut. Et là, je vais faire ALT maj C. Malheureusement, ça, c'est un raccourci qui existe déjà. C'était ma combinaison de touches qui ne devait pas être bonne. Donc, je suis ici. Si je fais ALT maj C, je suis normalement j'arrive directement ici. Voilà, il a été activé. On retourne ici. Je suis à ce niveau-là. Par exemple, je dis femme. Hop, ALT maj C, vous voyez, mon pointeur, il est là et ça a été mis en bleu. Voilà, cela termine donc notre formation à la partie HTML. Alors, il y a un certain nombre de zones de texte, zones de saisie qui ont été enrichies. Avec le HTML5, on a plein de nouvelles choses. On ne les présente pas ici parce qu'on reste quand même assez succinct, bien que nous ayons été quand même assez loin dans le HTML. Nous avons donc à présent un site qui fonctionne. Quand je clique sur index, j'arrive sur ma page index, je reste trois secondes sur ma page index et je suis redirigé vers la loutre d'Europe. Mon site est là, il a une ergonomie qui est la même avec un en-tête, un pied de page. je peux passer d'une page à l'autre avec suivant, avec le même en-tête, le même pied de page précédent. Donc, il est fonctionnel. Il n'est pas joli, il n'est pas beau, mais il est fonctionnel. Alors, c'est normal puisque l'objectif du HTML était simplement de décrire la structure du document. La mise en forme ne relevait absolument pas du HTML. On va donc passer maintenant dans une deuxième phase qui va être transformer ce site fonctionnel mais horrible d'un point de vue graphique en quelque chose d'un peu plus joli. On va donc appliquer un coup de peinture sur ce site pour qu'il soit un peu plus présentable. Nous verrons cela dans les vidéos de la playlist concernant le CSS.